Bonjour à tous. Très content de pouvoir parler d'un projet qui a été récemment terminé au CDPQ sur la détection de la maladie à partir d'outils technologiques. Quand on parle de maladie, on peut parler de plein de choses. Dans ce projet-là, on s'intéresse surtout aux maladies respiratoires. Quand on parle de maladies respiratoires dans le secteur porcins, on parle surtout d'une maladie importante, c'est le SRRP, qui fait des dégâts du côté économique, puis aussi qui nuit aux objectifs de réduction d'utilisation des antibiotiques, autant les objectifs du MAPAQ ou des éleveurs de porc. Bon, j'avais une animation. Mais dans le fond, l'hypothèse de travail, c'est qu'un animal malade va avoir un comportement différent d'un animal sain. Il y a plusieurs exemples dans la littérature de modifications du comportement alimentaire, du comportement d'abreuvement, du niveau d'activité aussi. Dans une ferme commerciale, ces observations-là sont faites par un être humain et par le personnel de la ferme. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, ça amène des difficultés parce que ces mesures-là sont subjectives. Donc, ça prend un oeil habitué à observer des animaux. Et aussi, ce sont des mesures qui prennent beaucoup de temps. Avec les technologies, l'évolution des technologies, on pense aux caméras, on pense à différentes technologies. On peut penser que la technologie peut remplacer ou améliorer l'œil humain. Par contre, il y a certaines incertitudes là-dedans. Il y a très peu d'études objectives qui évaluent la performance réelle des nouveaux outils technologiques. Il y a aussi l'aspect durabilité. Dans certains cas, on fait des preuves de concept, on fait des tests en restreint, mais est-ce que ces équipements-là sont durables? Et aussi, l'autre élément très important du point de vue du producteur, c'est le retour sur investissement. Donc, une nouvelle technologie amène un investissement. Est-ce que ça vaut la peine d'un point de vue économique? C'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a fait l'étude qui visait à comparer différentes technologies applicables en ferme. Ça, c'est important. Qui permet la détection active, non-invasive et automatisée de la maladie. Comme je le disais plus tôt, on va surtout parler des maladies respiratoires. Puis, nous, on s'intéressait au porc en croissance, donc en pouponnière et en agraissement. C'est un projet réalisé en partenariat avec les éleveurs de porc du Québec, l'équipementier québécois Conception Romain et le groupe PicGen Canada qui est un regroupement de compagnies génétiques. Aussi, c'est un projet qui a été financé par le MAPAC dans le cadre du partenariat canadien de l'agriculture. Dans le fond, un des partenaires, PicGen Canada, on fait un gros projet à notre station de recherche de Deschambault ou CDPQ. Dans le fond, je vais vous en parler une minute parce que c'est un projet global et mon projet est le projet de Marie-Pierre Fortier qui va présenter juste après moi, s'insère dans ce projet-là. Dans le fond, c'était à chaque trois semaines, on avait un lot de 60 porcelets qui arrivaient dans une quarantaine, trois semaines pour acclimatation. Ensuite, on est entré dans notre pouponnière où il y avait un challenge sanitaire assez fort par exposition aux pathogènes à partir d'un contact avec le lot précédent. Donc, la semaine 1, le lot était en contact avec un lot qui était déjà là, qui était déjà infecté. Les semaines 2 et 3, le lot était seul. Donc, le lot précédent se retrouvait en engraissement où le challenge était un peu moins intense. Et la quatrième semaine, un nouveau lot arrivait. Donc là, c'est un modèle d'infection naturelle. Pourquoi on faisait ça? Le projet global, l'idée, c'était d'avoir un environnement où les compagnies génétiques pouvaient évaluer la résilience de leurs animaux aux maladies respiratoires. Donc, pour nous, c'était un environnement parfait pour tester des technologies, pour détecter la maladie. Quand je disais des technologies applicables, l'idée, ce n'était pas nécessairement d'appliquer tous les types de technologies possibles, comme par exemple, on aurait pu tester des accéléromètres. Aussi, très récemment, j'ai vu qu'il y a un produit sur la détection de la toux qui est vendu commercialement. On a surtout ciblé des données qu'on a déjà dans des fermes de recherche, puis potentiellement, à certains égards, peut être appliquée à la ferme commerciale, mais à différentes échelles. Donc, on s'est intéressé à l'abreuvement, à l'alimentation, puis aussi en pouponnière, un système de vision. Vous voyez ici une image de la caméra de conception romaine avec la position des animaux dépendamment à quel endroit dans le parc. Et aussi en pouponnière, ce qu'on avait en plus, on avait des observations quotidiennes et individuelles de la santé de l'animal. Sans aller dans les détails, c'était une cote de 1 à 5, 5 étant en bonne santé. Et aussi, on pouvait utiliser les conditions d'ambiance, la température comme covariate. Et tout ça, nous, on a fait les analyses à l'échelle individuelle et à l'échelle du parc. Je sais qu'en ferme commerciale, on risque plus d'avoir des données à l'échelle de la salle. Mais nous, on voulait aller un peu plus fin, à l'échelle la plus fin qu'on pouvait aller. Donc, ça donne autour de 1 500 animaux à l'échelle individuelle. À l'échelle du parc, on était autour de 80 ou 107, dépendamment de la salle. Et dans notre cas, pour détecter la maladie, on considérait que l'animal était malade dès qu'il y avait un traitement de santé associé à un problème respiratoire. Sinon, l'animal était considéré comme sain. À l'échelle du parc, comme on était dans un mode de challenge, ça aurait été trop restrictif. Si on avait utilisé la même règle, on aurait eu seulement des parcs malades. Donc, c'était vraiment le premier d'essai dans le parc. Pour les autres paramètres, c'est des paramètres plus pour la calibration. Si ça intéresse des gens, je pourrais répondre à des questions durant la période de questions. Même chose pour les algorithmes comparés. On ne veut pas dépendre d'un seul algorithme. Donc, on en a testé quatre différents. Les noms sont là. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais aussi répondre à des questions à la fin de la présentation. Comment on évaluait si une méthode, si une technologie était bonne ou pas pour évaluer la maladie? C'est avec ces métriques-là. C'est assez classique. Ceux qui sont habitués avec ce genre d'algorithme de classification où on a deux statuts. Dans notre cas, c'était en santé ou malade. Donc, on a deux statuts réels, deux statuts prédictifs. À gauche, ce qu'on voit, c'est une matrice de confusion qu'on appelle avec des vrais positifs, vrais négatifs, faux positifs, faux négatifs. Et les deux métriques principales, c'est la sensibilité et la spécificité. Dans le fond, c'est qu'on veut des bonnes prédictions, mais on veut des bonnes prédictions lorsque l'animal est malade. Ça, c'est la sensibilité. Et on veut des bonnes prédictions lorsque l'animal est en santé. C'est la spécificité. Parce qu'on ne veut pas, dans le fond, on pourrait avoir un bon modèle qui détecte toujours la maladie, mais dans le fond, il y aurait une bonne sensibilité, mais il donnerait trop de faux positifs. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon équilibre entre les deux. Donc, on a sorti plusieurs résultats dans le projet. J'en présente trois aujourd'hui. Ici, c'est en pouponnière à l'échelle individuelle. Dans ce cas-ci, on a seulement l'alimentation individuelle avec les codes de santé en pouponnière. Donc, c'était un environnement où le challenge était quand même assez fort. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'avec les données d'alimentation, on allait chercher une information, des performances de l'ordre à 5 à 8 % supérieures par rapport aux codes de santé. Donc, si on prend uniquement les données d'alimentation, on a meilleure capacité prédictive par rapport à l'observation humaine. Même si l'observation humaine, je le rappelle, c'est l'observation quotidienne et chaque animal individuellement était observé. Donc, c'était quand même assez chronophage comme exercice. Par contre, avec les taux de succès qu'on a, on est, je dirais, en bas de 70 %, même la veille de l'événement. C'est intéressant, mais pas assez fort pour dire qu'on peut faire de la prédiction entièrement automatisée à partir de ces données-là. Toujours à l'échelle individuelle, mais en engraissement. Donc là, on le voit avec les bonnes spécificités que les animaux étaient plus en santé. Là, ici, on a l'abreuvement, l'alimentation aussi avec les différentes combinaisons des variables avec la température des salles aussi. Ce que ça montre, c'est encore une fois, les données d'alimentation ont une meilleure capacité prédictive et c'est quand même très bien. Même la veille de l'événement, on atteint presque 80 % de détection, si on peut dire. Donc, c'est des seuils intéressants, mais selon la littérature, on parle souvent d'un seuil de peut-être 85 % pour dire que ça pourrait être intéressant pour une application commerciale. Donc, c'est intéressant, mais de là à dire que cet outil-là pourrait être utilisé de manière entièrement automatisée, il y aura encore peut-être des gains à aller chercher. Bon, à l'échelle du parc, là, je présente le résultat en poignière. On a eu un résultat comparable en engraissement. Prenez pas le temps de regarder toutes les lignes, là. Les résultats sont pas très concluants à ce niveau-là. On avait l'alimentation, on avait l'abreuvement, on avait aussi les systèmes de vision. Le problème, une hypothèse qu'on a pour expliquer ces résultats-là, c'est peut-être que comme on avait un challenge assez fort en ferme, on n'avait pas une réelle distinction entre un parc, on n'avait pas réellement des parcs en santé et des parcs malades. On avait des parcs affectés contre des parcs moins affectés. Donc, ça rend la détection très difficile. Donc, il faudrait peut-être refaire l'exercice dans une ferme avec moins de pathogènes et aussi avec différentes métriques. Donc, au final, avec tous ces résultats-là, un des sous-objectifs aussi, c'était de faire des recommandations pratiques pour les éleveurs. Comme je le disais, l'idée, c'était pas de développer des technologies comme, par exemple, les caméras. On aurait pu aller beaucoup plus loin avec les caméras, mais c'était pas l'objectif du projet. C'était vraiment de centrer sur ce qui était applicable à court terme. Donc, pour les éleveurs, c'est que la technologie, c'est un outil d'aide à la décision, mais c'est pas un outil à court terme qui permet de prendre une décision par rapport aux maladies. En fait, une décision entièrement automatisée. C'est toujours la technologie aide la personne en ferme à prendre la décision. Donc, la recommandation, dans le fond, c'est sans nécessairement acheter une nouvelle technologie, mais de valoriser les données existantes en ferme. Dans les fermes commerciales, aujourd'hui, il y a déjà de la donnée. Donc, si possible, à valoriser. Là, j'ai mis certains concepts comme prioriser la saisie électronique, éviter la double saisie. Et les deux derniers, centraliser les données puis utiliser des outils de visualisation. Ça, c'est dans, par exemple, les logiciels de gestion de troupeaux qui existent sur le marché. Vous pouvez savoir, dans certains cas, l'aliment. Évidemment, pas à l'échelle de l'animal, comme nous, on l'a fait. Mais à l'échelle, au moins, du troupeau, c'est quand même intéressant. Des fois, des compteurs d'eau peuvent être ajoutés aussi. Les paramètres, les données de ventilation avec les registres de traitement. Tout ça peut aider à prendre des bonnes décisions. Et aussi, le dernier, c'est un point aussi qui a été mentionné dans un projet européen qui a été sur l'élevage de précisions. Ils ont appliqué des technologies dans plusieurs fermes. C'est qu'il y a des effets intangibles aussi. Même si, en plus du retour sur l'investissement, qui est très important, il peut y avoir d'autres avantages de l'utilisation de la technologie. Comme, par exemple, ça peut faciliter le travail en ferme. Ça peut aider à la rétention de la main-d'oeuvre. Donc, il ne faut pas négliger ces effets-là non plus. Pardon. Pour la suite, dans le fond, les recommandations, le constat pour l'ensemble des acteurs. Dans le fond, les acteurs, j'ai reproduit ici un schéma du MAPAC sur le chemin entre la science et l'innovation. Ici, on voit les différents acteurs au Québec qui gravitent autour de la production. C'est ce qu'on peut faire pour aider, dans le fond, avec les différents projets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les éleveurs avec les technologies pour les accompagner là-dedans? Peut-être deux grandes recommandations sans faire une trop longue discussion. C'est d'avoir la collaboration des équipementiers. Parce que je pense, à force de faire des projets en technologie, pour moi, c'est essentiel. Les équipementiers sont essentiels pour le transfert technologique. On peut faire des présentations devant des experts, devant des consultants, mais la meilleure façon d'amener la technologie à la ferme et d'avancer là-dedans, c'est un équipementier qui fait ces équipements-là. Donc, il faut réussir à les intéresser. Puis, le dernier point, c'est être clair sur les objectifs. Je pense qu'il y a deux types de projets qui peuvent être réalisés avec la technologie qui peuvent ultimement aider les éleveurs. Il y a des projets qui sont plus en amont, comme j'ai écrit des preuves de concept. Un projet peut prendre 10 ans avant, 10-15 ans va se retrouver en amont. C'est aussi de faire des projets plus étonnés. Ça s'en prend si on veut continuer d'améliorer à long terme. Mais si on veut des applications à court terme, parce que des fois, les attentes des producteurs, on a eu un sondage récemment sur c'est quoi vos attentes par rapport à la technologie. Puis, on veut, les producteurs ne veulent pas trop faire d'investissements nécessairement. Ils veulent valoriser les équipements qu'ils ont déjà. Donc, je pense que c'est ça aussi. Il y a un travail qui n'a pas été fait encore, c'est de valoriser toutes les données qui sont prises en ferme pour aider à prendre des décisions. Là, nous, on a appliqué pour les maladies respiratoires en poignière, mais on peut le faire en maternité avec d'autres équipements aussi. Donc, ça, c'est un travail qui, à mon avis, n'a pas encore été fait à grande échelle et on devrait plus s'attaquer à ça. Donc, voilà. Merci.